le petit ellipsis 8 donc c'est la fonte de tension donc essayez de remettre donc le flanc droit horizontalement et donc vous observez que la fonte il est incliné vers la droite donc ça veut dire que le mouvement de la faille principale qui est le flanc droit dans ce cas là donc il est un mouvement ou bien un jeu sénestre donc si le mouvement de la faille principale qui est le flanc droit est sénestre donc ça veut dire que R dans ce cas là il est synthétique donc ça veut dire qu'elle a le même jeu que le jeu de la faille principale qui est le flanc droit donc ça veut dire que R il est sénestre et R' il est antithétique donc ça veut dire et là un jeu inverse des jeux de la faille principale donc il est dextre donc si par exemple le jeu des flancs droit est sénestre automatiquement le jeu des flancs gauche est dextre donc parce qu'ils sont conjugués donc de la même manière on va essayer de remettre le flanc gauche donc horizontal donc c'est on essaye de remettre donc le flanc gauche horizontal donc ça veut dire on observe que la fonte il est incliné vers la gauche donc ça veut dire indique que le jeu de la faille principale qui est le flanc gauche il est dextre donc si les dextres donc toujours R il est synthétique donc il a un jeu dextre et R' il est antithétique donc ça veut dire qu'il a un jeu contraire donc un jeu qui est sénestre donc voilà donc les structures maintenant qu'on a observé donc sur quand la déformation est localisée au niveau des flancs donc on a observé donc les micro fractures de Riedel R et R' maintenant je passe donc deux schémas qui sont à gauche donc à gauche donc on commence par le schéma qui est à droite donc ça veut dire où il y a donc un système des fonds de tension en échelon alors donc vous avez donc un système de fonds de tension en échelon et bien sûr on a dit que ce système il nous indique donc le mouvement donc des décrochements principaux donc par exemple on commence par le flanc droit donc le décrochement donc c'est le flanc droit alors donc toujours on remet donc le flanc droit horizontalement on voit que les fonds de tension ils sont inclinés vers la droite donc ça veut dire qu'il y a donc le jeu du décrochement donc c'est le flanc droit donc automatiquement sur le flanc gauche donc ça doit être donc DEX donc de la même manière on remet le flanc gauche horizontalement on voit que les fonds ils sont inclinés donc vers la droite donc vers la gauche plétho donc ça veut dire qu'il s'agit donc d'un décrochement qui est donc DEX donc de la même manière donc sur l'être flanc donc dans le pli c'est inclinable donc on voit que les fonds ils sont inclinés vers la droite donc c'est-à-dire qu'il s'agit donc d'un décrochement qui CNS et donc toujours le jeu du mouvement donc sur les deux flancs d'un pli donc il est conjugué donc ça veut dire si sur un flanc il est DEX donc sur l'autre flanc automatiquement il est Sénestre et vice versa donc ça veut dire que là on déduit que les microstructures qu'on trouve aussi donc on avait les microfractures de Rydell R et R' et on trouve donc les fonds de tension en échelon mais parfois donc ces fonds de tension en échelon ils ont une forme sigmoïdale ils ont une forme sigmoïdale et donc on a dit comme on a dit la dernière fois donc si les fonds de tension font ils ont une forme donc sigmoïdale donc ça veut dire donc cette forme ça doit être soit en S ou bien en Z donc s'il est en S donc ça veut dire que le décrochement ou bien le décrochement ou bien le sésayement il est dextre et l'autre schéma qui est à l'extrême gauche donc qu'est-ce qu'on voit on voit qu'il y a donc des voilà donc des surfaces plissies donc d'un pli et donc sur ces surfaces plissies on trouve qu'il y a des rayures donc ça veut dire des lignes qui sont imprimées donc sur les surfaces plissies donc ces rayures ou bien ces lignes donc ce sont ce qu'on appelle les stris donc on a dit que lorsqu'il y a un glissement d'un bond sur un bond donc ça veut dire que ce frottement donc se déroule avec une forte énergie il laisse donc des rayures ou bien des gravures se forme donc des rayures donc empruntées donc sur les flancs et donc ces rayures donc ce qu'on appelle des distrits donc là donc c'est les stris donc c'est dans le cas où il y a un glissement bond sur le bond donc voilà donc pour résumer tout ça donc sur ce qu'il est marqué donc sur cet iii-positive donc la��ist ocupation est localisée dans les flancs donc ça veut dire que c'est dans le cas où la déformation elle est localisée au niveau du donc c'est un ciseillement interne des bancs qui se fait par le glissement de surface les unes sur les autres donc ça veut dire qu'il y a un ciseillement interne sur les flancs donc les microstructures associées sont des fentes de tension en échelons dans les flancs donc souvent sigmoïdes la forme en s et en z dans le sens du ciseillement interne donc on a dit que lorsque les fonds de tension sont sigmoïdes donc voilà ils ont une forme donc soit en s donc ça veut dire que le ciseillement est cénètre soit en z donc on dit que le ciseillement il est dextre on peut aussi observer donc des plans de ces éléments de Rydel donc ça veut dire les micro fractures de Rydel R et R' et des stris donc dans le cas des glissements bons serbants donc voilà donc c'est ça les microstructures donc on peut observer ou bien trouver dans le cas où la déformation il est localisé dans tous ces types de plis il y a coexistence d'une déformation d'ectile qui donne le pli et de déformation cassante qui donne les micro failles fentes etc donc c'est la conséquence de conditions physiques température et pression correspondant au niveau stricturo supérieur donc de la chaîne la déformation et d'intensité modérée hétérogène et non pénétratif donc ça veut dire que dans le cas où dans le cas de mécanisme par flixion et glissement bon c'est bon on a dit que la déformation il est hétérogène donc ça veut dire on a vu qu'il y a lorsque la déformation il est localisé au niveau de la charnière il y a extension à l'extrador et compression à l'intrador et dans les dans ce mécanisme aussi donc il y a la déformation donc il est on a dit qu'il est hétérogène et on trouve deux types de déformations donc ça veut dire on trouve la déformation d'ectile qui est dans le pli isopaque et on trouve la déformation cassante aussi parce que la déformation cassante qui a donné par exemple dans le cas de la déformation quand la déformation est localisée au niveau de la charnière la déformation cassante il est matérialisé par les fentes de tension et les failles normales à l'extrador et à l'intrador la déformation cassante il est matérialisé par les failles inverses et les joints styrolytiques donc c'est la même chose lorsque la déformation est localisée au niveau des flancs donc la déformation d'ectile dans le pli isopaque et la déformation cassante dans les micro fractures de Rydel R et R' et les fonds de tension en échelons et parfois donc ces fonds de tension en échelons sont sigmoïdes donc voilà donc c'est pour cela on a dit qu'il y a la déformation d'ectile et la déformation cassante et la déformation on a dit qu'il est hétérogène et d'intensité modérée et non pénétratif donc non pénétratif on a dit que qu'est ce que ça veut dire non pénétratif ça veut dire que que la déformation il est localisée donc il est localisée donc il est localisée donc ça veut dire que certains lieux où on trouve la déformation ça veut dire que ce n'est pas que tout le volume rocheux il est affecté par la déformation donc lorsque tout le volume rocheux est affecté par la déformation on dit que la déformation il est pénétratif mais dans le cas où la déformation que certains lieux où on trouve la déformation donc on dit que la déformation il est non pénétratif comme par exemple dans le cas par le mécanisme par flexion et glissement bon c'est bon parce que on trouve que certains lieux où on trouve la déformation donc soit la déformation est localisée au niveau de la charnière soit elle est localisée au niveau des flores donc ça veut dire que la déformation elle est non pénétratif donc il n'affecte pas donc tout le volume rocheux voilà donc ensuite donc on va passer donc à notre mécanisme donc maintenant on a vu le mécanisme le mécanisme donc des plissements donc par flexion et glissement bon c'est bon qui donne donc des plis isopâques maintenant on va regarder donc le mécanisme du plissement par aplatissement donc qui donne des plis qui sont anisopâques alors donc ces plis donc ça veut dire les plis anisopâques caractérisent le niveau strictural inférieur donc précisément donc dans la partie supérieure du niveau strictural inférieur ils apparaissent alors quelle que soit la lithologie des roches déformées donc ça veut dire donc qu'ils apparaissent donc quelque soit donc ça veut dire même la roche il est compétente ou bien compétente donc il se déforme donc d'une manière anisopâques donc ça veut dire que voilà donc les plis donc ils ne gardent pas la même épaisseur au niveau de la charnière et au niveau du flan les niveaux strictural inférieur sont caractérisés par des valeurs de température et de pression de plis en plis fortes donc on a déjà vu ça la déformation et de plis en plis ductile et de plis en plis intense donc ça veut dire que lorsque les conditions de pression et de température deviennent de plis en plis fortes et élevées donc bien sûr donc favorise la déformation dictile et bien sûr l'intensité de la déformation aussi donc augmente parce que lorsqu'on fonce en profondeur l'intensité de la déformation aussi augmente il s'imprime donc la roche à toutes les échelles donc ça veut dire qu'il s'imprime donc dans la roche à toutes les échelles on dit qu'il est pénétratif donc là il est pénétratif donc le mécanisme donc qui donne donc des plis en isopâques par aplatissement donc il est pénétratif pourquoi parce que on va regarder que tout le volume il est affecté par la déformation donc on va regarder que dans la roche on va observer que tout le volume il est affecté par la déformation donc pour cela on dit qu'il est pénétratif et le marqueur caractéristique est la schistosité qui est l'expression de l'aplatissement des roches la schistosité est associée aux plis donc les deux structures apparaissent en même temps on dit que les plis sont schistos donc ça veut dire que le marqueur donc caractéristique donc de l'aplatissement donc c'est la schistosité parce que on a défini au début la schistosité et la foliation et on a dit que il exprime il exprime l'aplatissement de la roche et donc tant que ce mécanisme de plissement donc se fait par le mécanisme d'aplatissement donc automatiquement donc on va trouver donc une schistosité associée avec ces plis donc qui donnent donc ce mécanisme on a dit que les plis qui donnent le mécanisme ce sont des plis anisopâques mais on va trouver donc la schistosité associée avec ces plis anisopâques parce que la schistosité aussi donc c'est un marqueur tectonique donc de l'aplatissement et on trouve la schistosité associée avec les plis et on dit que les deux structures apparaissent en même temps et on dit que les plis ils sont schistos qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que il y à la formation des plis et la schistosité en même temps donc lorsque la schistosité et le plis se forment en même temps on appelle les plis sans schisteux donc ça veut dire que les plis sont formés en même temps que la formation de la schistosité et dans ce cas là les plis ils s'appellent des plis sans schisteux il y a aussi donc des plis qui sont post schisteux les plis post schisteux donc ça veut dire que ce sont les plis qui sont formés après la formation de la schistosité donc plis post schisteux il y a des plis aussi anti schisteux donc ça veut dire que ce sont des plis qui sont formés avant la formation de la schistosité mais tout ce qui nous intéresse nous donc seulement les plis sans schisteux donc ça veut dire les plis qui sont formés en même temps avec la schistosité et pour les critères qui montrent que la formation des plis et de la schistosité est synchrone donc ça veut dire en même temps donc on regarde le plan axiel des plis donc lorsque le plan axiel des plis est parallèle avec les plans de schistosité on dit que le pli il est formé en même temps que la schistosité et on l'appelle donc le pli est un pli sans schisteux donc ça veut dire on regarde toujours le plan axiel des plis avec les plans de schistosité lorsque le plan axiel des plis est parallèle avec les plans de schistosité on dit que les plis sont synchisteux donc ça veut dire que le pli est formé en même temps avec la schistosité donc voilà donc là on va regarder donc le mécanisme par aplatissement qui donne des plis un isopasque donc sur le schéma donc il y a donc deux cas donc il y a l'état initial qui est en bas donc il y a des sphères et après déformation bien sûr donc il y a donc deux cas donc il y a le cas A où les sphères sont transformées en ellipse 8 et il y a le cas B où aussi donc les sphères sont transformées en ellipse 8 sauf que dans le cas A les ellipse 8 sont homogènes mais dans le cas B donc les ellipse 8 sont hétérogènes alors dans ce cas là donc on parle donc sur un aplatissement homogène et donc sur un aplatissement hétérogène donc l'aplatissement homogène bien sûr donc c'est le cas A parce que les sphères sont transformées en ellipse 8 qui sont homogènes donc ça veut dire un aplatissement homogène et cet aplatissement homogène il n'a pas donné donc de plis donc il a donné seulement des plans de schistosité parce que donc chaque ellipse 8 représente un plan de schistosité et regardez donc les plans de schistosité les plans de schistosité ils sont donc si vous essayez donc de tracer l'autre ellipse 8 de déformation Y et vous tracez donc le plan X, Y vous observez que les plans de schistosité ils sont parallèles avec le plan d'aplatissement X, Y et le raccourcissement Z il est perpendiculaire au plan X, Y mais voilà donc l'aplatissement homogène il a donné seulement des plans de schistosité mais il n'a pas donné donc de plis mais par contre dans le cas B donc où les sphères sont transformées en ellipse 8 hétérogène donc si on relaie donc les ellipse 8 avec un tri donc on obtient un pli qui y est un isopaque donc c'est un pli anisopaque mais bien sûr avec des plans de schistosité donc chaque ellipse 8 matérialise un plan de schistosité et bien sûr donc les extrémités donc des ellipse 8 dans les relais on obtient un pli anisopaque mais regardez maintenant le plan axiel des plis le plan axiel des plis comment il est avec les plans de schistosité donc le plan axiel des plis il est parallèle avec les plans de schistosité donc ça veut dire dans ce cas là on dit que le pli il est synchisteux donc ça veut dire il est formé en même temps avec la schistosité donc autrement dit donc ça veut dire dans le cas des mécanismes du plissement par aplatissement qui donne donc des plis anisopaque donc il est soit homogène ou bien hétérogène lorsque l'aplatissement est homogène dans ce cas là l'aplatissement ne donne pas des plis mais par contre il donne seulement des plans de schistosité parallèle au plan d'aplatissement x-y mais lorsque l'aplatissement est hétérogène donc dans le plan x-z conduit à l'apparition de plis anisopaque s'inchisteux donc ça veut dire que les plans de schistosité ils sont parallèles au plan axiel des plis donc voilà donc il y a donc dans le cas des mécanismes par aplatissement il y a deux cas donc soit l'aplatissement il est homogène ou bien l'aplatissement il est hétérogène donc s'il est homogène il donne seulement des plans de schistosité donc bien sûr les plans de schistosité ils sont parallèles au plan d'aplatissement x-y et le raccourcissement z il est perpendiculaire au plan d'aplatissement x-y et lorsque l'aplatissement est hétérogène donc dans ce cas là il y a l'apparition des plis anisopaque s'inchisteux donc ça veut dire que le plan axiel des plis est parallèle au plan de schistosité donc ça c'est concernant le mécanisme des plissements anisopaque par aplatissement alors donc là c'est une diapositive qui est très intéressante qu'est-ce qu'on observe ? on observe qu'il y a donc un pli donc une stratification S0 qui est pli ici donc il a donné donc un pli qui est isopaque donc on voit très bien que l'épaisseur est constant au niveau de la charnière et au niveau du flan ensuite il y a donc des plans de schistosité mais regardez les plans de schistosité comment ils sont donc les plans de schistosité donc donc là donc il y a donc deux de l'éthologie donc il y a la stratification S0 qui est pli ici qui donnent des plis isopaque donc c'est on dit que la roche est compétente mais le truc blanc il y a donc des plans de schistosité donc c'est une roche incompétente alors bien sûr donc il y a le flan normal flan inverse plan axiel anticlinal et plan axiel synclinal ainsi de suite mais donc tout ce qui nous intéresse regardez la disposition donc de la schistosité donc on observe que la schistosité donc il est parallèle avec le plan axiel dépli dans la roche qui est incompétente mais lorsque la roche rentre dans la roche qui est compétente donc la schistosité il change de direction donc il est dividi donc il change de direction donc c'est tout à fait normal pourquoi ? tout simplement donc la schistosité il est entré dans la roche compétente la roche compétente donc il est résistante bien sûr donc la schistosité il ne suit pas donc le même trajet qui est suivi donc dans le cas de la roche incompétente donc ça veut dire que la schistosité il change de direction et ensuite quand il sort donc de la roche compétente il revient donc de nouveau dans la roche incompétente donc il revient aussi parallèle avec le plan axiel et bien sûr donc on dit que la schistosité regardez la schistosité par exemple à la charnière il dessine donc une forme donc cette forme donc qui s'appelle une forme en avantail donc ça veut dire une forme en avantail et bien sûr donc ce phénomène il s'appelle le phénomène de la réfraction de la schistosité donc ça veut dire que la schistosité en fonction de la lithologie des roches donc il change de direction donc dans le bon incompétent donc la schistosité il est parallèle au plan axiel mais lorsque la schistosité rentre dans le bon compétent donc il change de direction et lorsqu'il sort et rentre de nouveau dans le bon incompétent donc il devient aussi donc parallèle au plan axiel mais il dessine donc une forme géométrique en avantail et donc ce phénomène il s'appelle le phénomène donc de la réfraction de la schistosité alors donc en général l'aplatissement homogène ou hétérogène se produit avant après après un premier stade de flexion des niveaux compétents la schistosité prend des dispositions différentes donc en avantail dans les bons compétents et parallèle au plan axiel dans les niveaux incompétents au début de la déformation mais avec la généralisation de l'aplatissement la schistosité est pratiquement parallèle au plan axiel quelle que soit la lithologie donc ça veut dire que cette disposition donc ça veut dire autrement dit donc cette relation entre le pli et la schistosité donc il est dans le cas où l'aplatissement il n'est pas encore généralisé donc ça veut dire que l'aplatissement donc il n'est pas encore intense donc il y a donc cette relation entre le pli et la schistosité donc ça veut dire dans le bon compétent la schistosité on a dit qu'il est parallèle au plan axiel mais dans le bon compétent donc il change de direction et il dessine donc une forme géométrique en avantail donc on appelle ça on a dit que le phénomène il s'appelle la réfraction de la schistosité mais ça on a dit que dans le cas où l'aplatissement il n'est pas encore généralisé ou bien il n'est pas encore intense mais lorsque l'aplatissement devient très intense donc ça veut dire que la schistosité il ne prend pas en considération la lithologie donc de la roche donc ça veut dire que la schistosité il est parallèle au plan axiel des plis quelle que soit la lithologie soit la roche il est compétente ou bien incompétente donc la schistosité il est parallèle au plan axiel ça c'est d'une part d'autre part donc il y a donc une information qui est très importante et que on a dit que l'aplatissement homogène ou bien hétérogène on a dit que l'aplatissement homogène il donne seulement des plans de schistosité mais l'aplatissement hétérogène il donne des plis en isopaque bien sûr c'est un schisteux donc ça veut dire associé avec une schistosité ou bien des plis en isopaque qui sont formés en même temps avec la schistosité mais dans ce cas là donc sur ce schéma qu'on observe donc il y a seulement des plans de schistosité donc les plans de schistosité bien sûr donc ils sont formés par le mécanisme d'aplatissement homogène et bien sûr donc il y a le plis isopaque il est formé par flexion si je faire une chronologie relative donc des structures de cette figure donc ça veut dire que donc des premiers lieux ou bien il y a la formation des plis isopaque par flexion donc ça c'est le premier événement donc c'est la formation des plis isopaque par flexion et ensuite il y a la formation de la schistosité donc la formation donc de la schistosité donc par l'aplatissement homogène ou bien on trouve donc des plis in isopaque et la schistosité donc si l'aplatissement il est hétérogène donc ça veut dire donc dans ce cas là la chronologie si par exemple il y a des plis in isopaque associés à la schistosité et des plis isopaque donc ça veut dire le premier ou bien la première structure ce sont les plis isopaque qui sont formés par flexion et ensuite il y a la formation des plis in isopaque et la schistosité donc c'est ça la signification de et ensuite il y a l'intervention donc de l'aplatissement donc soit l'aplatissement il est homogène et dans seulement des plans de schistosité ou bien l'aplatissement il est hétérogène et donc des plis in isopaque associés avec la schistosité et là donc on a dit que la schistosité donc elle prend donc des dispositions géométriques donc il est parallèle au plan axiel dans les roches incompétentes et change de direction dans les roches compétentes il dissime donc ce qu'on appelle donc une géométrie en éventail et le phénomène donc s'appelle le phénomène de la réfraction de la schistosité donc ensuite ensuite donc on passe au dernier méisme donc c'est le plissement en isopaque par ces éléments simples hétérogènes donc ça veut dire c'est un mécanisme qu'on appelle ces éléments simples hétérogènes qui donnent des plis in isopaque qui plis précisément donc des plis semblables donc le ces éléments il s'appelle ces éléments simples hétérogènes ou bien écoulement tout simplement alors donc ces plis assez particuliers donc voilà donc assez particuliers parce que ce sont des plis qu'on a dit qui ont donc des particularités géométriques assez particuliers apparaissent par glissement le long de surface plane qui sont des plans de transport de la matière au plan de ces éléments les niveaux repères se déforment par simple translation il n'y a pas de raccourcissement j'ai souligné donc sur il n'y a pas de raccourcissement comme dans le cas des plis isopaque formés par flexion ou des plis formés par aplatissement et le modèle analogique simple est un paquet de cas glissant les uns sur les autres alors donc dans ce cas là donc qu'est-ce qu'on peut retenir on peut retenir que donc les plis donc sont qui se forment par ce mécanisme donc ce sont des plis que se forment par un glissement un glissement de la matière donc selon selon une direction une direction bien sûr donc différentielle donc on va regarder qu'est-ce que ça veut dire une direction différentielle donc dans ce cas là donc il n'y a pas de raccourcissement donc on a vu que les plis isopaque et les plis anisopaque donc se forment par un raccourcissement mais les plis semblables ne se forment pas par un raccourcissement mais seulement le glissement de la matière donc selon une direction différentielle donc on va regarder donc qu'est-ce que ça veut dire donc tout ça donc la première note à prendre donc si type de plis il ne se forment pas par un raccourcissement alors qu'est-ce que ça veut dire que ce type ne se forment pas par un raccourcissement normalement donc si on regarde donc le schéma l'état initial donc c'est le schéma C donc l'état initial donc il y a des sphères bien sûr donc ça c'est l'état initial donc ça veut dire que c'est la stratification S0 donc il y a des sphères ensuite les sphères elles vont se transformer en en ellipse 8 mais le passage où les sphères donc de la stratification S0 se transforme en ellipse 8 bien sûr donc là il y a raccourcissement il y a raccourcissement mais ensuite quand les ellipse 8 ils vont subir donc seulement un glissement donc différentiel donc ça veut dire différentiel un glissement dans deux sens donc il y a donc une partie qui va déplacer vers l'euro et l'autre partie vers la gauche donc sur un flanc et le contraire donc sur l'autre flanc donc ça veut dire c'est le déplacement donc d'une partie se glisse vers l'euro et l'autre vers la gauche donc sur par exemple le flanc droit donc dans ce cas là donc il y a un glissement qui est sénestre et donc sur la partie ou bien le flanc gauche donc on aura donc un glissement donc d'une partie vers le bas et l'autre partie vers le haut donc ça veut dire un glissement qui est dextre donc ça veut dire et dans ce cas là donc se forment donc les comme ça donc se forment donc les plis semblables donc voilà comme il est indiqué donc par les flèches donc sur le flanc droit donc il y a un glissement qui est sénestre et voilà donc c'est dextre plutôt donc c'est dextre sur le flanc droit et sénestre donc sur le flanc gauche mais on a dit que de l'état initial où il y a donc des sphères qui sont transformées en ellipse 8 donc là il y a raccordissement mais après donc après donc il n'y a plus de raccordissement il y a seulement donc le transfert donc de la matière selon une direction différentielle pourquoi il y a le transport de la matière parce que là ça y est donc la roche il est plus solide donc parce qu'on est avancé donc dans les niveaux spectral inférieurs donc ça veut dire que la matière il devient visqueuse donc il devient visqueuse donc c'est pour cela il y a seulement un glissement un glissement donc selon un glissement différentiel donc qui conduit à la formation donc des plis semblables donc c'est pour cela on a appelé le mécanisme un cisayement simple hétérogène ou bien écoulement parce que donc la matière donc il est il est devenu donc visqueuse donc il est plus solide donc voilà donc un cisayement homogène ne donne pas de plis donc c'est comme l'aplatissement donc on a dit un platissement homogène ou bien un cisayement homogène ne donne pas de plis par contre un glissement différentiel donc ça veut dire selon deux directions le long des plans de transport va engendrer des plis anisopâques dont la géométrie est un peu particulière donc voilà les particularités on a dit l'épiceur miséré parallèlement au plan axiel est constante voilà donc on a déjà signalé donc cette particularité donc des plis semblables là on a dit que l'épiceur miséré parallèlement au plan axiel est constante mais l'épiceur au sens stratigraphique n'est pas constante donc c'est la première particularité géométrique et on a dit que regardez donc le schéma A les plis semblables ils ont donc une charnière gonflée et des flancs amincis donc ça veut dire que l'épiceur au niveau de la charnière est supérieur à l'épiceur au niveau des flancs et on a dit donc la troisième particularité que les limites des surfaces plis-ci donc d'un plis semblable sont identiques donc ça veut dire si on effectue donc une translation parallèle au plan axiel donc la première surface qui est en bas ça va coller sur la deuxième les deux vont coller sur la troisième et ensuite sur la quatrième surface et on obtient qu'une seule surface donc voilà donc c'est pour cela indique que les limites des surfaces plis-ci d'un plis semblables elles sont identiques donc ce sont les plis semblables donc si le cisayement est hétérogène dans le plan C le niveau repère va donner des plis à axes courbes donc qu'on appelle des plis en foro donc ça veut dire donc par ce mécanisme donc par cisayement simple hétérogène ou bien par écolement donc lorsque l'axe des plis est courbe donc on parle de plis donc sur un plis semblable mais plutôt on parle donc sur un plis en foro donc bien sûr donc ces plis comme les plis anisopaxe sont associés avec la chistosité et l'alignation donc comme les plis par aplatissement ces plis sont toujours synchisteux donc ça veut dire que sont formés en même temps avec la chistosité donc une chistosité continue donc c'est la chistosité de fli ou foliation parce qu'on est dans la partie inférieure du niveau structurel inférieur il présente aussi une alignation d'étirements donc parallèle à la direction de transport ou de cisayement mais différente un peu de l'axe x d'allongement de l'ellipse 8 donc voilà donc ces plis ils sont associés avec une chistosité plus précisément une chistosité de fli ou bien foliation et avec une alignation donc d'étirements et voilà donc ces plis se forment par le mécanisme de cisayement simple hétérogène ou bien par écoulement et ces plis se forment donc sans raccourcissement donc seulement le glissement de la matière donc selon deux directions donc ça veut dire un glissement différentiel voilà donc qui donne donc ce genre de plis donc ce sont les plis semblables alors maintenant donc on va parler donc sur les relations géométriques plis microstructures donc ça veut dire autrement dit donc c'est la relation plis chistosité alors donc dans ce cas là donc sur le schéma donc il y a un pli droit un pli de chistosité et un pli diversé et donc on observe que donc regardez donc les surfaces plis ici donc ce sont la stratification S0 et les plans donc ce sont des plans de cisayement S1 et il y a donc les plans axiaux des plis mais qu'est-ce qu'on observe on observe que dans les trois types de plis donc les plans de chistosité ils sont parallèles avec le plan axiel ou bien les plans axiaux des plis donc dans ce cas là on dit que ces plis ce sont des plis chistosité donc ça veut dire ils sont formés donc en même temps avec la chistosité alors donc la chistosité et le plisement sont deux types de structures liées à un raccourcissement donc ça veut dire que ce sont deux types de structures qui se forment par un raccourcissement ou bien une contrainte compressive donc un régime ou bien un contexte et qu'on est compressif donc la chistosité et le plisement apparaissent en même temps donc ce sont des structures synchrones donc voilà donc lorsque deux structures se forment en même temps on dit que les structures sont synchrones donc les plis s'inchistent donc la chistosité correspond donc au plan axiel des plis et tous les plans de chistosité sont parallèles au plan axiel des plis donc on a dit que lorsque le plan axiel d'un pli est parallèle au plan de chistosité on dit que le pli s'inchiste donc dans le cas d'un pli s'inchiste la chistosité est toujours parallèle au plan axiel toujours lorsque la chistosité est parallèle au plan axiel donc on part donc sur un pli qui s'inchiste alors deuxième relation donc c'est le phénomène de la réfraction de la chistosité alors donc sur le schéma il y a la stratification S0 il y a la stratification S0 ensuite il y a les plans de chistosité et il y a donc le plan axiel des plis donc voilà donc il y a un banc qui est incompétent donc c'est le banc qui est blanc et le banc qui est coloré donc c'est le blanc compétent donc on voit très bien comme tout à l'heure donc sur le banc incompétent donc la chistosité il est parallèle au plan axiel des plis mais lorsque la chistosité rentre dans le banc compétent donc il change de direction et quand il change de direction on a dit qu'il dessine donc ce qu'on appelle donc une forme géométrique en éventail en éventail donc on peut dire que dans les bons incompétents la chistosité il est parallèle au plan axiel et dans les bons compétents donc la chistosité il est en éventail alors donc dans les bons compétents les plans auront tendance à se disposer donc perpendiculairement aux surfaces de banc alors que dans les lits incompétents ils auront plutôt tendance à s'aplatir donc on parle donc sur le phénomène de la réfraction de la chistosité donc par rapport aux plis la chistosité dessinera donc un éventail centré donc sur le plan axiel des plis donc si l'aplatissement est très important l'éventail sera peu ouvert donc ça veut dire qu'il y a une relation proportionnelle avec l'ouverture donc de l'éventail et l'aplatissement donc si l'aplatissement il est donc très important donc ça veut dire que l'éventail sera peu ouvert donc ça veut dire que sera très serré mais lorsque l'aplatissement il est faible donc ça veut dire que l'ouverture donc de l'éventail donc il est grande mais voilà donc qu'est-ce qu'il faut retenir il faut retenir le phénomène de la réfraction de la chistosité parce que donc qu'est-ce que ça veut dire le phénomène de la réfraction de la chistosité donc dans les bancs incompétents la chistosité est parallèle au plan axiel et dans les bancs compétents la chistosité est en éventail donc le phénomène il s'appelle le phénomène de la réfraction de la chistosité donc tout ce qu'il faut retenir donc à partir de cette diapositive alors donc toujours chistosité est en éventail donc ça veut dire c'est la réfraction de la chistosité donc là il y a un pli donc qui donc si vous vous souvenez bien donc c'est un pli qui est déversé donc on a dit que pour distinguer donc c'est voilà donc un type de pli parmi les types qu'on avait en fonction de la géométrie des plans axiels et donc toujours il y a un petit problème pour distinguer entre un pli déjeté et un pli déversé et on a dit que dans le cas d'un pli déjeté que les deux flancs ils ont un pondage opposé mais dans le pli déversé que les deux flancs ont le même sens de pondage alors donc qu'est-ce qu'on observe on observe que regardez la chistosité donc il y a une chistosité aussi il y a la stratification S0 et des plans de chistosité donc S1 donc qu'est-ce qu'on observe on observe que la chistosité il est divergente donc au niveau des plis anticlinals et il est convergente au niveau des plis synclinal donc ça aussi ça aussi donc c'est le phénomène de la réfraction de la chistosité et bien sûr donc dans les bons qui sont compétents ou bien donc à la charnière donc au niveau de la charnière donc la chistosité donc mais la charnière anticlinale la chistosité donc d'ici une forme donc en avantail mais donc là au niveau de la charnière anticlinale alors la chistosité converge donc vers l'axe du synclinal et diverge donc vers l'axe de l'anticlinal donc ça aussi donc c'est le phénomène de la réfraction de la chistosité donc toujours la chistosité elle est convergente donc au niveau de l'anticlinal et convergente donc au niveau des synclinables donc ça c'est le premier point le deuxième point donc on regarde regardez on a déjà parlé donc sur comment on distingue entre un flanc normal et un flanc inverse dans le cas des plis dissymétriques donc comme je vous ai dit donc on a vu donc deux critères et je vous ai dit qu'il y a un troisième critère qu'on va regarder donc à la dernière diapositive donc de ce chapitre donc on a dit que dans le cas des plis dissymétriques on distingue entre un flanc normal et un flanc inverse en fonction de la dimension ou bien la taille des deux flancs donc le flanc long c'est le flanc normal et le flanc court donc c'est le flanc inverse on distingue aussi entre un flanc normal et un flanc inverse dans le cas donc des plis dissymétriques en fonction de la polarité donc des couches ou bien autrement dit donc l'ordre stratigraphique des couches donc là regardez par exemple donc il y a sur dans ce plis déversé donc il y a trois couches donc la couche qui est en bas donc qui est coloré ou bien qu'il y a les figurés mais donc la couche blanche donc c'est la couche la plus ancienne et la couche qui est un petit peu sombre donc c'est la couche la plus récente la couche qui est en haut donc regardez par exemple prenez donc le flanc qui est à gauche le flanc long donc là c'est un plis déversé il est symétrique donc le flanc long donc c'est le flanc normal et le flanc court donc qui est à droite donc c'est le flanc inverse donc c'est en fonction de l'ordre stratigraphique donc si on prend un trait vertical on observe selon ce trait que la couche la plus ancienne il est en bas et la couche la plus récente il est en haut donc ça veut dire il y a un ordre stratigraphique normal des couches donc ça veut dire qu'on dit qu'on est sur le flanc normal mais sur l'autre flanc donc ça veut dire il faut tracer donc une ligne verticale et sur cette ligne verticale on observe que la couche la plus ancienne il est en haut et la couche la plus récente il est en bas donc on dit qu'on est sur le flanc inverse et le troisième critère donc pour distinguer entre le flanc normal et le flanc inverse donc c'est de comparer le pondage de la schistosité avec le pondage de la stratification S0 par exemple regardez donc sur le flanc normal donc qu'est ce qu'on observe donc sur le flanc normal donc comparer donc le pondage de la schistosité donc ça veut dire prenez un plan de la schistosité donc il faut tracer donc une horizontale et l'angle qui fait l'horizontale avec un plan de schistosité donc dans le pondage de la schistosité donc pour le flanc donc il faut tracer une tangente et ensuite une horizontale et l'angle qui fait la tangente du flanc avec l'horizontale donc c'est l'angle du pondage donc du flanc et donc vous observez que sur le flanc sur le flanc normal donc le pondage de la schistosité est supérieur au pondage du flanc donc ça veut dire autrement dit le pondage de la schistosité est supérieur au pondage de la stratification et donc sur donc lorsque le pondage de la schistosité est supérieur au pondage de la stratification on dit qu'on est sur le flanc normal et lorsque le pondage de la schistosité est inférieur au pondage donc de la stratification est zéro on dit qu'on est sur le flanc inverse alors donc l'art par exemple donc pourquoi donc il y a donc ce critère parce que ce critère normalement donc sur le terrain parfois on trouve donc des plis diversés et surtout dans le cas des roches métamorphiques donc parfois donc l'ordre stratigraphique donc ça y est il est pli donc on voit plus l'ordre stratigraphique des couches donc voilà donc le deuxième critère il est éliminé le premier critère donc ça veut dire la dimension parfois donc le pli il est d'échelle kilométrique donc ça veut dire d'échelle kilométrique je vais pas suivre donc parcourir donc 10 km pour déterminer où le flanc long et le flanc court donc dans ce cas là donc c'est pour cela donc on a record donc à la schistosité et la stratification est zéro donc on mesure seulement le pondage de la schistosité et de la stratification donc dans le cas où le pondage de la schistosité est supérieur au pondage de la stratification on dit que ça c'est le flanc normal et dans le cas où le pondage de la schistosité est inférieur au pondage de la stratification donc on dit qu'on est sur le flanc inverse voilà donc tout ce qui est marqué relation entre le pondage de la schistosité et celui de la stratification le pondage de la schistosité est supérieur à celui de la stratification dans le flanc normal et le pondage de la schistosité est inférieur au pondage de la stratification dans le flanc inverse donc voilà donc comme ça donc on a terminé donc le quatrième chapitre donc il me reste le dernier chapitre mais le dernier chapitre donc il est un petit peu court donc je sais pas est ce que vous voulez faire une petite pause ou bien on continue donc comme vous voulez donc c'est vous de choisir donc soit on continue donc voilà donc le dernier chapitre donc ce sera dans 30 minutes ou bien 45 minutes par contre je sais pas donc mais si on continue donc comme ça donc à midi donc à midi donc on terminera donc le dernier chapitre et comme ça donc il nous reste les travaux dirigés donc on abordera les travaux dirigés donc à partir donc on aura une séance jeudi et une séance samedi donc on va essayer donc de faire les travaux dirigés parce qu'on est un petit peu pressé du temps parce que la dernière fois donc voilà oui donc voilà donc de préférence donc on continue on continue on continue on continue ok